Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Roquette, je suis Exian, ravi de vous revoir pour le 30ème épisode de notre série sur RimWorld. 30 épisodes, rendez-vous compte, je n'ai jamais fait ça depuis que je tiens cette chaîne YouTube. Alors bienvenue à vous, on retrouve notre colonie adorée avec différents acteurs qui sont aussi des abonnés de cette chaîne. Installez-vous confortablement, on est parti. Alors, on s'était plutôt mis bien avec différentes interactions auprès de caravanes, qu'elles soient spatiales ou terrestres. On avait pu acheter de nombreuses choses. Je suis toujours bloqué avec cette espèce d'armature de vaisseau et pendant ce temps-là aussi, j'avais commencé à espérer. On verra ce que ça va donner, j'avais commencé à espérer pouvoir trouver de l'uranium dans cette mine. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais un petit peu dégrossi cette montagne, ça c'est clair. Le seul problème, c'est que vous le voyez, cette mine est de jour et qu'aujourd'hui, c'est Sarai et Brexos qui vont miner. Sauf que ces derniers bossent de nuit, donc c'est un problème que je vais devoir régler. Alors pour commencer, on va retirer cette compétence de nettoyage. On va dire que la base est à peu près propre, je pense qu'on a fait le tour avec Sarai. Et en même temps, je vais devoir mettre d'autres personnes sur le minage, ça c'est clair et net. Alors Polar, ça pourrait être le cas. Polar, tu pourrais aller plutôt miner, qui est juste ici, puisque là j'étais sur la ferme. Donc on va te mettre cette compétence pour commencer. Le transport, on va mettre ça en stand-by. Et ici, je ne sais pas trop comment le prendre. Donc je vais à nouveau ouvrir la zone d'ouverture, qui est juste ici. Et je me pose cette question, parce que c'est vrai que quand vous prenez cette armature, je peux très bien la mettre en bout de ma première armature ici. Je peux la mettre en bout ici, et là je ne peux pas. Donc la question que je me pose, c'est au niveau du sol. Est-ce qu'éventuellement, si je ne sais pas, j'aplanis le sol, est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement un problème là-dessus ? Je ne sais pas du tout, on va même enlever du sol. Voilà, on va enlever tout ça. Je ne sais pas si ça peut avoir un impact pour moi, non. Je pense que ce sont deux choses complètement différentes. On va peut-être se mettre en vitesse 3 d'ailleurs, parce que sinon, dans 10 ans, on n'y a encore. En termes de fringues, c'est pas mal. Je pense que ça avance très bien. Il est en train de faire les parkas. Là, il va falloir que je me remette à miner. Donc je pense que la colonie, malgré l'absence d'Ayrin, est en train de prendre ses marques. Je trouve que ça marche pas mal du tout. J'ai Brixos aussi qui fait de la ferme. Je pense que c'est peut-être un peu too much. Polar, ouais. Bon, on va faire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est du taf à plein temps. Valio, je lui ai déjà retiré des tâches pour lui laisser la tâche de cuisiner. Ce qui est bon aussi. Donc du coup, je vais peut-être remettre un. Poslo, je vais... Non, décidément, j'ai envie de mélanger ces deux cases. Je vais mettre un. Et poslo, je vais te mettre un ici et deux là. Voilà. Au moins, ça sera plus intéressant. On a des commerçants qui arrivent. Très bonne nouvelle. Voilà qui est fait. Je pensais à quelque chose d'autre. Oui, c'était ça. Je voulais aller chasser. Canicule terminée. Ouais, j'ai plein d'animaux morts. Je vais faire le rapace, ça m'évitera de perdre du temps. Ceci étant, le bon côté d'aller chasser, fait que votre chasseur va forcément aller attaquer les ennemis et va aller les récupérer, de fait. Bon, il y en a là. Ça le laisse, de toute façon, il est en train de pioncer. Mais qu'est-ce que vous allez vous foutre ici, bordel ? Allez, verdict. Kiki est enceinte. Oh mon dieu ! Il y a des animaux, ça c'est cool. Oh, de l'uranium. Je ne peux pas, ce n'est qu'à moi de les vendre. Je me suis fait une frayeur. Pantalon en tissu, je tape le coquillard. En plus, ils n'ont quasiment pas d'argent. Ils n'ont quasiment pas d'argent. Table longue, je n'en veux pas. Euh, pop, pop, pop. Non, ça ne m'intéresse pas. Stoney, biche. Femelle, femelle, femelle. J'ai un rat ? Ah non, ils veulent me vendre un rat, putain. Mais non, je n'en veux pas. Je veux de l'uranium, moi les mecs. Mais ramenez-moi de l'uranium, bordel. Du Luciferium, ils n'en vendent pas. Putain, ça ne sert vraiment à rien du tout. Ils n'achètent pas mes sculptures. Ça sert à quoi je me casse le cul ? À faire des sculptures, bordel. Mais personne ne me les achète. Allez. Ah, mince. Un petit animal mort, là. Allez, il faut que je puisse trouver des choses intéressantes, là. Non, c'est du plastacier. Peut-être en dessous. Puisque vous savez, il y a différentes strates. Allez, on va tâcher de rester optimiste. Ok, 75 de plastacier. Le mec s'était mis de la bouffe sous le manteau, quoi. Bon, est-ce que ça a été aplani ou pas ? Sol. Aplanir le sol. Non, non, ça n'a rien à voir, du coup. Sinon, je n'aurais pas tout ça. Ah, ceci étant, regardez, là. J'ai des petites zones. Je ne sais pas qui va s'en occuper. Est-ce que ça fait partie du même travail de minage ? Miner, construction. Aplanir le sol. C'est Brexos et Sarai. C'est surtout Brexos qui va s'en occuper. C'est en compétence 1, donc ça devrait aller assez vite. Je dis bien, ça devrait aller assez vite. Ouais, il va falloir que je me refasse à manger, là. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux choper des animaux intéressants, là, dans le coin ? Genre une petite autruche. Bon, j'ai du foin qui ne va pas tarder à ressortir. Donc, comme je les vois se prendre des intoxications alimentaires les uns après les autres, donc on va faire une zone safe. On va virer tout ça. Voilà, ils n'ont plus le droit d'y aller. Et là, ils pourront directement bouffer leur foin. Ok. Comme ça, tout le monde sera content. Ça, ça m'intéresse. Ouais, bon, ok. Alors, est-ce que mon sol a été, oui ou non, aplani ? Je n'ai pas fait attention. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que c'était ça, oui ou non ? Ben non, pas du tout. Il manque des composants, cette fois-ci. Donc là, c'est un peu plus explicite. Il m'en manque combien, d'ailleurs ? J'en ai combien ? Il m'en manque un. Je vais en faire 15. Et ça, on laisse. Quand tu seras réveillé, on te priorisera cette tâche, mon lapin. Voilà, va manger. C'est son moment de loisir. Non, je vais plutôt te demander de faire un composant. Bon, ça devrait aller assez vite. Je vais le surveiller parce que je n'ai pas envie qu'il parte avant d'avoir terminé le travail. Je vais vraiment lui demander de finir tout ça. Mais je ne pense pas que ça soit la réponse. Je n'ai pas l'impression que ce soit lié à ça. Oh là là, c'est dommage, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas possible ? Je suis sûr, si vous avez des idées, je suis preneur, mais là, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre mon armature ici. Allez savoir. Bon, pendant ce temps-là, on est en train de récupérer quelques morceaux de plastacier. Ça, il faut que je transporte. Ça, c'est pareil. Là, c'est bon. Alors, celle-là, elle ne tourne plus du tout, bloquée par un chêne. Donc là, j'avais mis quoi ? Sol de béton. Donc, ça va jusqu'à peu près ici. Voilà. Et là, normalement, ça ne devrait pas trop tourner. Voilà, au moins, comme ça, je serai tranquille. On va dégager ces arbres. Moi, je n'en reviens pas quand même. 30 épisodes. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, ça y est, ça se remet à tourner. D'ailleurs, sol de béton, je vais en mettre partout. Ça, au moins, je n'aurai plus du tout de problème d'arbres ou j'en sais rien. Ici, sécurité. On va mettre à nouveau un sac de sable. Là, allez savoir, il me manque un mur de gré. Bloc de gré, on va le mettre là. Coupé du bois. Moi, j'ai même envie de... Ouais, bon, écoutez, je vais faire cette action. Là, on va agrandir sensiblement ce sac de sable. J'y remettrai peut-être une mitrailleuse. Voilà, comme ça, quand ce morceau de... Enfin, cet arbre, pardon, sera coupé, on pourra faire ça. Intoxication alimentaire avec un plex qui... Il faut quand même y aller. Oh, mon Dieu ! Où est-ce qu'il est ? Ça, on le laisse. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, m'activer cette mitraillette ? Dépêche-toi. Avant que l'animal fou ne se pointe. Ah, il est passé comme une balle. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Ouais, on va laisser une mitrailleuse allumée. Bon, polar, là. C'est du plastacier, à nouveau. J'en ai trop, là. Je suis bien. On ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu, là. Je vais essayer d'aller miner là-bas. Allez, Sarai, ça sera ton taf. Sarai, le minage. Ouais, on est plusieurs dessus. Maintenant, de toute façon, je vous l'ai dit, les technos, je les ai mis de côté. Ça ne me sert strictement à rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il me manque juste des ressources. Machinerie compactée. Donc, on va les faire fouiller dans toutes les montagnes. Ah, dites donc. Ça, elle est rouvert, là. Voilà, j'ai du composant. Veux-tu en voilà, ça, c'est clair. Ouais, je suis attiré par cet espace, là, désormais. C'est dingue. Je trouve ça dommage, parce que là, au final, je me retrouve dans une face un peu plus creuse. Moi, je vais les miner par ici. Voilà, non, c'est du métal compacté, standard. C'est de l'acier, 35 d'acier. Donc, c'est cool, ça nous fait une belle jambe. Je vais prioriser plutôt ici. Pourquoi est-ce que je vois cette espèce de zone, là ? Regardez un petit peu la vitesse avec laquelle elle travaille. Oh, j'ai un raid. Oh, bah pfff ! C'est une blague. Alors, vous allez venir. Soulless, tu vas venir vite fait ici. Oh non, mais il débarque carrément chez moi ! Drop pod. Oh, bah celle-là, celle-là, elle est super forte. Bon, Bricsos, tu vas venir là. Valio, tu vas venir à côté. Poslo, tu vas venir là. Poslo, tu vas venir là. Et Soulless, tu vas rester juste ici. Non, mais ils sont tarés, les mecs. Ils vont se faire dézinguer, quoi. Attendez, on est à 3. Il va réussir à me faire mal, là. Voilà. Ok, super. Bon, bah, comme quoi. Allez, si je pouvais le blesser. Non. On va le laisser partir. Donc, on a chopé quoi ? Du luciférium. Un fusil de précision. Soulless, tu vas te dépêcher d'aller me le chercher. Allez, allez, dépêche-toi. J'ai pas mis de porte automatique, en plus. Bah, je pense pas l'avoir. Tirez. Oh, joli ! Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. Allez, on va le finir. 58 d'argent. 58 d'argent, c'est pas extraordinaire. Mais on va pas s'en priver. Donc, on va récupérer ces trucs-là. On va refaire des petites tombes. Oh là, il a tiré, mais magnifiquement bien. Ça fait plaisir. Des tombes, des tombes et des tombes. Voilà, on va mettre ça ici. Et du coup, Soulless, je vais te demander de revenir. Valio, tu viens me prioriser. Alors, je sais pas pourquoi, je ne peux plus demander à... Poslo, tu vas aller au dodo. Mais pourquoi, je ne peux pas. Il est mort. Ah oui, c'est que je n'ai plus de tombes, en fait. Tout simplement. Je m'emballe. Regardez un petit peu tout ce que j'ai à vendre. Bon, bah voilà, ça c'est cool. Ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Je suppose qu'ils m'ont détruit mon toit aussi. Voilà, là ça va aller mieux, vous allez voir. Ok, parfait. Soulless, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déshabiller le gars en question. Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il va mourir. Tu ne peux pas me le transporter. Sarai. Enterre-le. Le mec, je rêve, était en train de bouffer devant une tombe. Il était bien. Voilà, lui, on va le dessaper. On va tout récupérer. Parce qu'on est des gros pourris. Et là, il n'y a pas à nous attaquer. Bon, bah là, voilà, du luciférium comme ça, ça fait du bien. Et là, j'aimerais que tu nettoies tout ça. Là, par contre, la pièce est dégueulasse. Ok, et je crois qu'il y en a encore un tout petit peu. Voilà. La chambre ici est dégueulasse. S'il te plaît, Valio. Le sol est dégueulasse. S'il te plaît, Valio. On a une petite tâche. Allez, allez, allez. On nettoie tout ça. L'autre, on va le laisser mourir gentiment. Il va comprendre sa douleur. Bah ouais, il est mort. Comme ça, on est tranquille. Du coup, en transport, on va mettre Valio en priorité 1. Ça, on va transporter. Et puis, voilà. C'est très bien. Donc, Poslo, il a parfaitement suivi mes ordres. Puisque je lui avais dit d'aller se reposer jusqu'à guérison complète. Tu vas nettoyer ton sang et ensuite, tu vas aller te coucher. Et des Alpha Castor. Mais c'est une fucking blague. Je ne vais pas l'avoir à chaque fois, ce truc. Quelle perte de temps. Alors oui, je vais avoir de la bouffe, mais... Mais quelle perte de temps. Allez, venez là. Au feu. Oh mon Dieu. Non, là, c'est une blague. Venez là, en fait. Vite, on joue les pompiers. Allez, 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 allez. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai une équipe, les amis de champions du monde. Des fois, c'est dur. Allez, avant que je perde mon stuff, là, ça m'arrangerait. Ok, donc maintenant, on va prioriser cette réparation. Et ensuite, il va falloir que je m'occupe des Alpha Castor. parce que sinon, ils vont considérablement avancer. Donc, Poslo, tu ne me parais pas en grande forme. Polar, je pense que tu vas t'en sortir. C'est bien, vous êtes au pieu. On va les laisser un petit peu dormir parce que c'est vrai que, je ne sais pas, il doit y avoir une panne d'électricité quelque part. Je vais regarder. Énergie. Ouais. Là, j'ai une panne électrique. Et ça, ça va être important de réparer tout ça. Voilà, super. Au moins, c'est réglé. Bon, allez. Sarai, je vais te mobiliser. Tu vas venir. Poslo, tu vas venir. Brixos, pareil. Il me bouffe les armes à une vitesse. Allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils sont mous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas tirer dessus ? Ok, allez, on continue. On va tirer là-dessus. Oh là là, on va encore se faire mais une quantité de bouffe. Valio, je vais encore te donner du taf. Ok, là, on va continuer de tirer dessus. Et là-bas, ça, c'est vraiment, franchement, de la bouffe, mais gratos. Voilà, super. Donc, du coup, vous allez manger éventuellement sur place. Et ensuite, vous allez me transporter tout ça, les lapins. Parce que, mine de rien, il y a de quoi faire. Lui, il n'est pas mort. Et lui, il ne s'est pas transporté. qu'est-ce que c'est que ça ? Neutroi mine. Je pense que c'est encore une ville drogue. Ok, hop, ça, c'est bon, c'est réparé. Alors, des fois, on se fait des petites frayeurs comme ça, de la sorte. l'arbre n'est toujours pas coupé. Donc, je vais regarder ferme, foresterie, j'ai personne qui fait ça. Sarai, poslo, tu vas me couper les arbres aussi. De toute façon, c'est que sur ordre, donc, il n'y a pas véritablement de problème. Et là, eh bien, je n'ai toujours pas d'uranium. Il n'y a qu'une ressource de place d'acier. Alors, peut-être que je m'étonne de ne pas avoir, finalement, de... Peut-être que je m'étonne pas comme ça, encore une fois. Transport, transport, transport. Voilà. Au moins, ça va nous faire de la bouffe. Je sais que je les perturbe un peu dans leur manière de travailler, mais je préfère mettre tout ça de côté. Ça me fera du cuillard, en plus. Donc, autant pas se priver. Bon, les amis, ce n'est pas encore dans cet épisode qu'on aura réussi à trouver ce qu'il nous faut en termes d'uranium. Ça, c'est plutôt embêtant. Je vais enlever les quelques pierres qui traînent. La base commence à être saine, je trouve. On va ranger un peu ces éléments. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Bon, ça, ça ne me sert plus à grand-chose. Et voilà, si vous avez le mystère qui est le suivant, savoir pourquoi finalement je ne peux pas construire d'éléments juste ici, eh bien, je serais ravi d'avoir la réponse. Parce que là, ça ne me dit rien du tout. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais aller récupérer et transporter les deux derniers qui sont juste ici. merci à vous d'avoir regardé bien encore ce 30e épisode de Rimworld. Je suis plutôt fier d'avoir accompli tous ces épisodes. J'espère que vous arrivez encore à le supporter. Là, je vais pouvoir d'ailleurs donner quelques ordres de minage parce que c'est là où on s'est arrêté. c'est peut-être simplement qu'un aperçu erroné. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Zone découverte, toutefois. Ouais. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être ouvert aussi derrière. Mais je me dis ça peut-être à chaque construction. Ouais. Là, c'est mes yeux qui me font défaut. Bon, écoutez, sur ce les amis, je vous dis portez-vous bien et à la suite, enfin très vite pour la suite de nos aventures. J'invente des phrases. Oh, 46 ans. ignoreux. Allez, salut. Allez, à tchao, bye. Sous-titrage ST' 501